Bonjour à tous, tout d'abord merci, merci M. Cobert et merci à la Fondation Pierre Fabre de soutenir mon travail de thèse depuis le début. Pour cet exposé, je vous propose quelque chose en deux temps, donc dans un premier temps de revenir un petit peu sur cette dynamique mondiale de valorisation des médecines traditionnelles et dans un second temps d'essayer de voir un petit peu quelle est la place de ces pratiques dans les itinéraires thérapeutiques des patients. Quelques généralités pour commencer la journée, l'OMS définit la médecine traditionnelle comme la somme de toutes les connaissances, compétences et pratiques propres à différentes cultures, explicables ou non, et qui sont utilisées dans la préservation de la santé. L'OMS propose également de définir le terme de médecine complémentaire ou alternative comme un ensemble de pratiques de santé qui ne font pas partie de la tradition ni de la médecine conventionnelle et qui ne sont pas pleinement intégrées à un système de santé. Quand on s'intéresse à la valorisation des médecines traditionnelles, on se rend compte que c'est une dynamique mondiale qui met en évidence une offre de soins pluriel. Cette offre de soins est à l'origine d'itinéraires thérapeutiques variés. Dynamique mondiale donc investie depuis le milieu des années 70 par l'OMS, accélérée par Al-Mahata en 78 et par la charte d'Ottawa en 1986, comme le soulignait M. Jacques Fabre dans son introduction. S'ensuit une période relative latence pour l'OMS jusqu'au début des années 2000 où une stratégie globale est mise en place. Stratégie globale centrée autour de quatre axes, donc un axe politique, un axe visant à évaluer le rapport bénéfice-risque des pratiques, un axe centré sur l'accessibilité et un axe autour de la rationalité, avec l'idée de tendre vers des pratiques fondées sur l'épreuve, à l'instar de ce qui se fait en médecine et que nos collègues anglo-saxons appellent l'evidence-based medicine. Au niveau régional, cette stratégie est relayée évidemment par les bureaux régionaux de l'OMS, mais également pour l'Afrique de l'Ouest par l'Organisation ouest-africaine de la santé et pour l'Asie du Sud-Est par l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Ces deux organisations cherchent à harmoniser des standards, des normes, des recommandations et un cadre réglementaire au niveau régional. Avec quand même une différence majeure, l'Organisation ouest-africaine de la santé a une politique qui est plutôt axée sur le sauvegarde et le partage des savoirs, avec l'idée de mettre en place un socle commun de connaissances et de compétences, à la fois entre le secteur conventionnel, disons, et traditionnel d'autre part. Le côté sauvegarde passe par la mise en place de pharmacopées, notamment une pharmacopée ouest-africaine, et le soutien à des centres de référence, comme le département de médecine traditionnel au Mali, dont le professeur Sanogo nous parlera cet après-midi. Côté asiatique, on a une politique qui est plutôt économique, avec une standardisation dans un objectif plutôt commercial, le tout dans un contexte de libre-échange, et un secteur privé dynamique en plein essor qui est tiré par Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Au niveau national, je me suis intéressé dans mon travail de thèse à cinq pays, le Laos, le Cambodge, le Mali, le Togo et le Burkina Faso. Dans ces cinq pays, on retrouve un système de santé organisé de manière pyramidale, entre un niveau dit communautaire, qui représente la base du système de santé, qui met à disposition des populations un paquet minimum d'activités, permettant un accès théorique aux besoins sanitaires de base. Et en remontant dans la pyramide sanitaire, on va retrouver des établissements de plus en plus spécialisés, avec des plateaux techniques un peu plus importants, jusqu'au niveau national, avec les CHU qui sont souvent dans les capitales. Les médecines traditionnelles, finalement, ne s'intègrent pas dans cette pyramide sanitaire. Elles restent plus ou moins prises en compte dans les politiques nationales de santé. On retrouve des disparités dans les centres nationaux de recherche, avec des centres comme le DMT qui ont une longue histoire d'intérêt, de valorisation et de travail sur les médecines traditionnelles, une cinquantaine d'années. Au niveau de l'accessibilité, on retrouve au niveau national peu de lois protégeant la biodiversité, garantissant un accès pérenne aux pharmacopées locales. Pas de couverture sanitaire universelle. Néanmoins, les médecines traditionnelles restent aujourd'hui l'un des recours aux soins les moins chers pour les populations. Sur le volet de rationalité, la formation des tradis praticiens est en cours, avec théoriquement une nécessité d'agrément pour exercer. En pratique, un exercice qui reste souvent informel auprès de personnes ayant des doubles casquettes avec une activité professionnelle en parallèle. Cette dynamique mondiale a permis un certain nombre de progrès depuis les 20 dernières années. Sur la gauche de cette diapositive, on peut voir les politiques de valorisation de la médecine traditionnelle dans le monde. Le nombre d'États, membres de l'OMS, ayant mis en place des politiques de santé prenant en compte les médecines traditionnelles, des instituts nationaux de recherche sur cette question-là, et des politiques qui prennent en compte les médicaments à base de plantes. Depuis 1999, on note quand même une augmentation de ces États ayant mis en place ces politiques. Néanmoins, il y a des défis qui restent importants. Sur la droite, on voit la part des États qui, en haut, réglementent les statuts et les pratiques des tradis praticiens, et en bas qui enseignent les médecines traditionnelles au niveau universitaire. Il y a environ 50% des États qui ne réglementent toujours pas ces pratiques et n'enseignent pas les médecines au niveau universitaire. À partir de ces éléments, on serait tenté de catégoriser l'offre de soins dans quatre catégories un peu figées. D'un côté, l'automédication, de l'autre, le secteur public avec cette pyramide sanitaire. Un secteur privé qui suit une espèce de pyramide sanitaire à peu près semblable allant des cabinets d'infirmiers jusqu'aux polycliniques. Et on serait tenté de mettre les médecines traditionnelles comme un recours, une autre catégorie. La réalité est un petit peu plus subtile avec des zones grises. Le tout n'est pas figé. Et cette représentation, bien qu'imparfaite, comme toujours, est un petit peu plus proche de la réalité, disons. Avec d'un côté un secteur populaire dans lequel on va retrouver des pratiques familiales et domestiques, type automédication. Un secteur dit traditionnel où on va retrouver les tradis praticiens, mais également tout un champ de thérapeutes pratiquant des pratiques médico-magiques ou médico-religieuses. Et un secteur conventionnel ou biomédical, selon l'approche et le regard qu'on choisit d'adopter, qui regroupe les personnels de santé des domaines publics et privés. A la croisée de ces différents secteurs, on retrouve, comme je disais, des zones grises. L'image la plus frappante est peut-être ce qu'on appelle le champ du néo-traditionnel, qui emprunte, selon une logique qu'on appelle syncrétique, c'est-à-dire d'emprunt d'éléments partiels qu'on réunit dans un nouvel ensemble, qui empruntent des éléments au secteur traditionnel et au secteur conventionnel. On retrouve dans le champ du néo-traditionnel des praticiens qui, par exemple, vont exercer en blouse blanche, stéthoscope autour du cou, et vont conseiller à leurs patients des mélanges issus de la pharmacopée locale, mélangés à des traitements issus de l'industrie pharmaceutique. Ces différents secteurs, et les zones grises qui les accompagnent, dessinent des itinéraires thérapeutiques variés. Ce qu'on entend par un itinéraire thérapeutique, c'est l'ensemble successif des recours en soins entre un point A, qui correspond généralement à l'apparition des symptômes, et un point B. Ces itinéraires thérapeutiques vont être influencés par des facteurs multiples d'ordre sociodémographique liés à la maladie, à sa nosographie, à sa symptomatologie, des facteurs socio-économiques également, des facteurs culturels ou socio-culturels, et des facteurs d'accessibilité financière et géographique. Finalement, le recours aux médecines traditionnelles reste influencé par ces différents facteurs et reste donc variable. Dans une étude réalisée par Dialo et Al en 2006, en région rurale au Mali, ils se sont intéressés un petit peu au type de recours aux soins en cas de crise de paludisme. Ce qu'on observe, c'est une part importante des médecines traditionnelles utilisées seules, ça c'est certain, mais une part également variable, on s'intéresse aux formes simples de paludisme, aux formes graves qui correspondent au neuropaludisme. On note également une part importante de parcours mixte associant médecine traditionnelle et médecine dite « moderne ». Je mets des guillemets puisque c'est la terminologie qui a été employée par les auteurs dans cette publication. Sur la droite, d'autres données assez intéressantes qui s'intéressent cette fois-ci à la prévalence du recours aux médecines traditionnelles selon plusieurs pathologies au Cambodge. Donc là, pas de comparaison absolue des chiffres, c'est des chiffres qui sont issus de différentes études avec des méthodologies différentes, mais qui néanmoins donnent un petit peu une petite idée de la question. Dans une étude réalisée par le gouvernement cambodgien en 2014, en population générale, le chiffre qui était retrouvé, c'était 5 à 10% des Cambodgiens qui avaient recours aux médecines traditionnelles en cas de maladie, en premier recours. Dans une autre étude réalisée cette fois-ci en 2008, qui s'est intéressée aux populations ayant été diagnostiquées à posteriori comme étant schizophrènes, les auteurs retrouvaient un taux de recours aux médecines traditionnelles en première intention de plus de 80%. Il faut savoir qu'au Cambodge, il y a un psychiatre pour 256 000 habitants, en France on est à un pour 5000 et on considère la psychiatrie comme un parent pauvre du système de santé. Cette prévalence différentielle du recours aux médecines traditionnelles met en lumière les difficultés des systèmes de santé et nous permet de dire que finalement les gens vont avoir tendance à se tourner vers les médecines traditionnelles aussi lorsque l'offre de soins n'est pas adaptée à leur pathologie. Alors finalement, qu'est-ce qu'on peut dire ? À propos des systèmes de santé, on retrouve des dysfonctionnements qui entraînent des recours aux soins généralement tardifs, directement au niveau des structures les plus spécialisées, recours tardifs, donc à des états pathologiques plus graves qui mettent potentiellement en échec les professionnels de santé. À propos des médecines traditionnelles, elles restent aujourd'hui l'un des seuls recours aux soins pour les plus défavorisés et continuent à être utilisés dans les tranches les plus aisées des populations. Alors, dans la première partie de mon exposé, je vous ai présenté une approche qui était relativement descendante, entre guillemets, qui est une approche type santé publique, qui part un petit peu des recommandations régionales ou mondiales pour mettre en place des actions auprès des populations. Il y a une autre approche qui est souvent utilisée depuis une vingtaine d'années environ, qui est une approche de type ascendante ou de type santé communautaire, où là l'idée, c'est d'analyser les besoins et les enjeux de la population, de partir des savoirs et des pratiques pour essayer d'améliorer l'accès aux soins en impliquant les populations concernées. Alors, appliqué aux médecines traditionnelles, il y a quelques projets qui ont mélangé santé communautaire et médecine traditionnelle avec un franc succès. Par exemple, le projet Opération Achat en Asie du Sud-Est, alors initialement en Inde, mais avec des expansions notamment au Cambodge, qui s'intéresse à la prise en charge, au suivi des patients atteints de tuberculose et qui a intégré les tradipraticiens dans leur programme. Ce projet est un initiative de e-santé qui a d'ailleurs été primé par la Fondation Pierre Fabre en juillet 2018 à l'occasion de l'Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud. Une autre approche qui a été un petit peu inspirée finalement, ou en tout cas, qui s'est inspirée de la santé communautaire, c'est l'ethno-pharmacologie. L'ethno-pharmacologie est initialement une discipline qui était axée sur la recherche de nouveaux médicaments en analysant les pratiques et les pharmacopées locales et qui, depuis environ une vingtaine, une trentaine d'années, intègre tout un volet de validation d'usage des pharmacopées locales dans une optique d'amélioration des soins de santé primaire et de la prise en charge des patients, des enjeux qui restent aujourd'hui toujours d'actualité. Je vous remercie de votre attention. Merci Maxime pour cet exposé très riche qui, effectivement, campe bien le décor d'une première réponse à non pas comment ça marche, mais comment ça pourrait marcher, parce qu'on sent effectivement très bien un secteur qui est en pleine dynamique, mais dont l'intégration dans les pays est plus ou moins avancée. Et ça, je pense qu'en détail cet après-midi, nous pourrons le revoir à la faveur effectivement des exposés des pays. Alors, je vous propose dans l'organisation de cette table ronde, mais ça sera vrai pour toutes les tables rondes, de garder vos questions. Nous les animerons effectivement à la fin des trois présentations, une session d'échange effectivement avec le public. Alors, pour le second exposé, c'est Bruno David qui vient au pupitre. Donc, Bruno est pharmacien. Il est phytochimiste, il a beaucoup d'activités, mais il s'occupe principalement à l'Institut de recherche Perfabre de la recherche de plantes pour les besoins de recherche et développement. Et donc, il va répondre à la deuxième question qui est celle du règlement et de la loi. Alors, Bruno, d'Ouralex, c'est de l'ex. Donc, merci, Jean-Paul, pour votre invitation à partager avec vous les aspects liés aux connaissances traditionnelles et aux réglementations. C'est quelque chose qui est extrêmement important, comme l'a signalé M. Jacques Fabre, puisque d'après l'OMS, 80% de la population utilise les médecines traditionnelles pour se soigner. Ce n'est pas par choix positif parce qu'ils ont un goût immodéré pour tout ce qui est vert, tout ce qui est naturel. C'est simplement parce que, malheureusement, ils n'ont à leur disposition que ces médicaments. Donc là, je vais vous parler des connaissances traditionnelles associées à la biodiversité. Alors, c'est un domaine que nous suivons chez Pierre Fabre depuis plus d'une vingtaine d'années, puisque la biodiversité représente 38% sur l'exercice 2017 de notre chiffre d'affaires. Donc, ce sont des quelque chose d'important. Et les connaissances traditionnelles dans les réglementations que je vais vous présenter sont souvent associées aux ressources génétiques, à la biodiversité. Alors, c'est un domaine qui est pluridisciplinaire puisqu'il y a des aspects scientifiques, des aspects sociologiques, économiques, culturels et politiques, comme on va le voir. Alors, les savoirs traditionnels sont suivis par une organisation onusienne qui s'appelle l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui a établi en 2000 un comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore. Donc, ça, c'est pour vous donner une dimension un peu plus large que la médecine traditionnelle. Il y a un certain nombre de savoirs faire, de symboles culturels qui sont préservés par l'OMPI. Vous voyez, il y a eu une session fin août et il y a énormément de travail puisqu'il y a une érosion considérable de ces savoirs traditionnels liée à une globalisation qui se répand de manière effrénée et puis surtout qui affecte la transmission qui est transgénérationnelle au niveau de ces connaissances traditionnelles, qu'elles soient médicales ou pas. Alors, l'OMPI distingue deux grands types de connaissances traditionnelles. Au sens large, toutes les expressions culturelles, que ce soit de la musique, artistique, tous les signes distinctifs, les symboles et puis au sens strict, tout ce qui est le savoir-faire qui résulte d'une activité intellectuelle exercée dans un contexte traditionnel. Et donc, c'est là que nous retrouvons la médecine traditionnelle. Alors, comment cette médecine traditionnelle apparaît? Donc, on imagine que comme les animaux se dirigent par des essais successifs vers ce qui est le plus favorable pour améliorer leur système de santé, les premiers hommes ont découvert des médecines traditionnelles efficaces. Alors, on a des preuves de cela. Vous voyez une illustration au milieu qui illustre un habitat d'homo erectus. Et on a trouvé dans des coprolites, c'est-à-dire dans des excréments fossilisés, des pollens qui datent de moins 370 000 ans, donc dans les habitats d'homo erectus, donc des coprolites qui renferment des pollens de plantes extrêmement toxiques. Donc, c'est visiblement pas pour des raisons alimentaires que ces plantes ont été consommées, mais à but thérapeutique. Donc, on imagine les premiers groupes qui échangent plus ou moins et qui arrivent à transmettre à l'intérieur du groupe ces connaissances. Et on arrive à ce qu'on appelle la médecine traditionnelle, qui est l'objet de la conférence d'aujourd'hui, où on a, par exemple, au Cambodge, pour revenir sur le Cambodge, un médecin traditionnel qu'on appelle un Kru, qui est dans une ethnie Bounong, qui a un certain nombre de savoirs. Donc, les savoirs vont circuler et donc, pour les recettes les plus efficaces, ça sera codifié et échangé de manière plus large au niveau des communautés humaines. Et donc, comme l'a signalé M. Jacques Fabre, on retrouve dans l'arsenal thérapeutique actuel, je vous ai exemplifié ça par le dictionnaire Vidal, un certain nombre de recettes qui résultent d'une utilisation traditionnelle. Donc, on retrouve des recettes mésopotamiennes, des recettes égyptiennes, des recettes chinoises, des recettes indiennes d'Amérique du Sud, centrale et d'Afrique. Tout ça a été transcrit dans des codex et progressivement, ça s'est retrouvé dans l'arsenal thérapeutique. Donc, on estime qu'il y a plus de 30% de ces médicaments, de ces principes actifs qui sont d'origine connaissance traditionnelle. Alors, pour faire plaisir à M. Jean Croce, je vais parler du pavot. Alors, ça, c'est l'exemple de connaissances traditionnelles qui ont été utilisées depuis extrêmement longtemps dans des endroits extrêmement variés de la planète. Alors, dans le néolithique, dans le Valais et dans le canton de Vaud en Suisse, on a retrouvé des capsules de pavots qui étaient dans des habitats néolithiques, vraisemblablement consommées à but thérapeutique. En Mésopotamie, la plante de la joie, où le gil a été bien décrite, il y a de nombreux textes qui ont été traduits là-dessus, au niveau de la Syrie, au niveau de l'Égypte. Il y a une recette, qui est la recette 782 du papyrus des Bers, qui dit que si les enfants braillent la nuit, on conseille aux parents d'utiliser de l'opium. Alors, c'est sûr que ça les calme, puisque dedans, il y a de la morphine. Par contre, le problème, c'est que ça peut les calmer un peu plus que ce qui est souhaité. Et ils peuvent s'endormir à tout jamais, parce qu'une notion d'effet dose n'était pas connue à l'époque. Donc, on retrouve dans tout un tas de civilisations sans forcément qu'il y ait de contact l'utilisation à visée thérapeutique du pavot. Et c'est une histoire qui se poursuit. La connaissance de cette médecine traditionnelle se poursuit au 20e siècle, puisque c'est Robert Robinson qui, en 1925, a découvert, a établi la structure de la morphine. Et puis, les travaux ont continué au niveau pharmacologique, comme nous le savons. Alors, si on regarde de manière un peu plus réduite au niveau géographique, le deuxième exemple, je vous donnerai trois exemples, c'est l'exemple du quinquennat. Alors, ce sont des écorces qui sont utilisées pour traiter le paludisme. Et ça, c'est une histoire qui est un peu particulière, puisque ce n'est pas une connaissance traditionnelle. Il y a de nombreux écrits sur la question. Et il est actuellement établi que le paludisme a été introduit par les colonisateurs espagnols et qu'il n'y avait pas de paludisme en Amérique du Sud et que la plante n'était pas utilisée de manière traditionnelle. Néanmoins, en utilisant ces écorces, les colonisateurs ont pu trouver un remède efficace contre le paludisme et les Indiens locaux n'utilisaient pas cette espèce, ces écorces qui étaient considérées comme amères. Toujours est-il qu'il y a eu une utilisation très, très importante et les pays producteurs, les territoires producteurs de quinquennat ont organisé une espèce de pénurie. Ça a été décrit par Alexander von Nimbolt en 1807 en disant, mais ce n'est pas normal qu'il y ait une pénurie à ce niveau-là pour une plante d'intérêt santé publique de cet ordre. Et donc, il y a eu des puissances coloniales. Les Anglais et les Hollandais ont essayé de faire ce qu'on appelle de la biopiraterie. Ce n'est pas un terme officiel, mais qui est de dire qu'on va planter cette plante ailleurs. Et donc, il y a eu une première espèce qui a été introduite via le jardin botanique de Kew aux Indes, mais qui n'était pas extrêmement riche. La première espèce, le quinquennat rouge. Et c'est Ledger qui a pris, alors c'était complètement interdit par les territoires, en 1865, le Kali Sayak, qu'on appelait autrefois Ledgeriana. Donc, c'était un aventurier australien, Ledger, qui introduit ça à Java avec le succès que l'on connaît. Et pour le Pérou, ça, ça a été présenté par l'ambassadeur péruvien en France. Ça a été considéré comme un acte extrêmement dommageable parce qu'ils considèrent que ça fait partie de leur culture. C'est pour ça qu'on voit le quinquennat dans les emblèmes du drapeau péruvien, même si, d'un point de vue historique, les prélèvements ont été faits en Équateur et en Bolivie. Alors, autre exemple, plus près de nous, européen et sur un territoire plus réduit. Il y a dans la région de Stafford, donc entre au sud de Manchester, il y a un médecin qui a trouvé une recette avec une vingtaine de plantes. Le médecin s'appelle William Wiesling, utilisable pour traiter les œdèmes. Et donc là, il a fait de la déconvolution. Il a regardé dans la vingtaine de plantes qu'est ce qui était actif. Et donc, il a trouvé que la digitale pourpre avait une activité. Et donc ça, c'est une recette qu'avait une personne dans la ville de Stafford. Et on peut considérer que c'est une connaissance traditionnelle. Alors, ce droit des connaissances traditionnelles a été reconnu et défendu par un certain nombre de traités et de conventions. On en a déjà un petit peu parlé. Le plus important en ce qui concerne notre sujet, c'est la Convention sur la diversité biologique en 92. Donc là, la communauté internationale s'est réunie au chevet de la terre à Rio en juin 92 en se disant qu'il faut préserver la biodiversité, les connaissances traditionnelles, parce qu'il y a une grosse érosion. Et donc, pour favoriser cette préservation, on va mettre à disposition des chercheurs et des industriels cette biodiversité qui va générer des fonds qui vont pouvoir être affectés à la préservation. Donc, enclenchés à un cercle vertueux. Et donc, en ce faisant, ils ont reconnu à travers l'article 8G que je vais vous présenter, les connaissances traditionnelles en termes de santé. Donc ensuite, il y a énormément de... Il y a eu plusieurs, je ne vous ai pas tout mis, des conventions, des traités onusiens, le traité de l'AFAO. Donc, ça, c'est important. La déclaration de Pékin reconnaît l'importance de la médecine traditionnelle en termes de santé publique en disant qu'il y a 80% de la population qui utilise la médecine traditionnelle. Les ressources locales qui sont disponibles à bon marché et qui ont prouvé leur efficacité. Donc, développons cela de manière à soulager les patients. Le protocole de Nagoya, qui est important par rapport aux droits d'accès à la biodiversité, a réaffirmé la reconnaissance des droits et des connaissances traditionnelles. Et puis, ça a été réaffirmé à plusieurs reprises. Alors, l'article 8J dit que chaque parti, donc chaque État qui a signé, ratifié la Convention sur la diversité biologique, doit respecter, préserver et maintenir les connaissances et innovations et pratiques des communautés autochtones qui incarnent des modes de vie traditionnels. Et donc, encourager le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques. Alors, ça, c'est extrêmement louable. Par contre, là, ce que vous voyez, il y a des aspects restrictifs dans la mesure du possible et sous réserve des dispositions de sa législation nationale. Énormément de pays comme le Brésil, comme la France, ne reconnaissent pas ou peu les dimensions infranationales, c'est-à-dire les communautés locales. Et donc, ont envie de récupérer tout le partage des avantages et ne pas le distribuer à ceux qui l'ont généré et qui entretiennent la biodiversité. Et donc, on a au niveau de la CDB un groupe de travail sur les connaissances traditionnelles, traditionnelles avec un portail. Et donc, il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être obtenues à ce niveau là. Alors, comment a évolué la réglementation d'accès à la biodiversité? Il y avait un temps avant l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique, donc avant le 29 décembre 93, où l'accès à la biodiversité, l'accès aux connaissances traditionnelles était libre. Donc, n'importe qui pouvait aller n'importe où, c'est-à-dire qu'un chercheur du Cameroun pouvait venir en France chercher du piss en lit et l'étudier. Alors, je vous rassure, je ne vous rassure pas. Ce n'était pas forcément ce qui se passait le plus souvent. C'est souvent des universitaires, des scientifiques qui allaient dans le sud parce que le sud est plus riche en espèces, qu'elles soient végétales, fongiques, microbiennes ou autres. Et donc, lors de la Convention de Rio, tout ce qui était ressources génétiques, donc les unités fonctionnelles de l'hérédité, les connaissances traditionnelles ont été placées sous la souveraineté des États. Et chaque État, article 15, est libre de protéger et de réglementer l'accès ou pas à ces éléments. Donc, les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles. Ensuite, comme c'est un système qui ne marchait pas très bien, il a fallu avoir une couche beaucoup plus pratique qui a été apportée lors d'une réunion internationale en 2010 à Nagoya. Et donc, le protocole international de Nagoya est entré en vigueur le 12 octobre 2014. Et là, les ressources génétiques contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité, mais pas seulement les molécules qu'on trouve dans les extraits végétaux, les substances vivantes ou sèches, les animaux, les champignons, les micro-organismes et les connaissances traditionnelles ont été réaffirmées. Donc, actuellement, il y a 109 pays qui ont ratifié le protocole de Nagoya et il y avait des pays qui étaient riches en connaissances traditionnelles, comme les pays andins, c'est-à-dire Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou, qui avaient pris des dispositions transnationales, c'est-à-dire ils s'étaient regroupés à quatre pour mettre en place une réglementation d'accès à leur biodiversité et à leur connaissance traditionnelle. Dans le cadre national français, la France ne reconnaît des connaissances traditionnelles que pour deux territoires, qui sont la Guyane française et le territoire de Wallis et Futuna. Donc, on a une loi du 8 mai 2016, la loi 1087, qui est rentrée pleinement en vigueur le 1er juillet 2017, puisque avant, elle était en vigueur, mais n'était pas complètement applicable. Et avec les décrets d'application, elle est en vigueur depuis le 1er juillet 2017. Donc, en France, on a des connaissances traditionnelles. En Europe, il y a des populations en Europe de l'Est. Et puis, les SAM, qui sont les lapons du nord de l'Europe, qui ont également des connaissances traditionnelles que l'on reconnaît autrement. Il y a eu tellement de brassages au niveau européen que les connaissances traditionnelles de la Haute-Ariège ou du Tarn, nord ou sud, ne sont pas considérées comme telles. Alors, quand on parle de connaissances traditionnelles, on est souvent dans une opposition nord-sud avec des pays du sud qui sont considérés comme pauvres, à la fois par eux-mêmes et puis les parties prenantes et des pays riches du sud qui doivent mettre en place un flux économique vers le sud. Et donc, les pays du sud sont riches en biodiversité et riches en connaissances traditionnelles. Et puis, dans le nord, on est friands de ces choses-là puisqu'on ne les a pas en grosse quantité. Le sud est pauvre en technologie, en industrie et le nord est riche en technologie, industrie. Et puis, quand on discute avec les autorités qui s'occupent de l'accès à la biodiversité et des connaissances traditionnelles, on n'est jamais au même niveau puisqu'on a une administration qui souhaite avoir de l'argent. Et puis, des chercheurs académiques ou industriels qui sont prêts à partager. Ce n'est pas la question de... C'est le cœur même du groupe Pierre Fab de partager et de beaucoup d'industriels. Ça fait partie de notre ADN. Par contre, on ne peut pas partager dans des domaines attendus par l'administration. Parfois, c'est des choses complètement délirantes. On ne demande plus que le chiffre d'affaires de l'industrie en question. Donc, les pays... Les acteurs n'ont pas les mêmes objectifs. Certains veulent faire du développement économique. Et ça, c'est normal. Ils sont dans leur rôle de la préservation. Et puis, les chercheurs académiques ou privés veulent faire de l'innovation. Et souvent, dans les pays du sud, la législation est peu développée, souvent peu suivie. Et puis, les acteurs économiques ou académiques ont besoin de sécurité juridique pour mener à bien leurs travaux. Donc, grosse difficulté pour s'entendre. Alors, au niveau des couches juridiques, on a des conventions, avec la Convention sur la diversité biologique de Rio 92, le protocole de Nagoya de 2010, qui engage les États signataires. Mais qu'est-ce qui s'applique aux utilisateurs universitaires ou privés ? Ce sont les réglementations nationales, supranationales, comme on l'a vu avec la CAN, la Communauté Andine des Nations, et puis des réglementations parfois intranationales, comme celles qui existent à l'intérieur de la France, puisque les trois provinces de Nouvelle-Calédonie ont mis en place des réglementations spécifiques pour l'accès à leur biodiversité et leur connaissance traditionnelle. Et puis après, on a une couche de réglementations grises qui est plutôt indicative pour les utilisateurs, avec des guignes de bonnes pratiques, des documents d'orientation de la Commission européenne, et ainsi de suite. Alors, quand on parle de connaissances traditionnelles, avec des journalistes, tout de suite, le premier mot qui arrive, c'est la biopiraterie. Donc, on est dans un espèce de dualisme assez manichéen, avec les bons et les mauvais. Donc, les pays du Nord qui pillent les pays du Sud. Et comme on a commencé à le voir, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque les connaissances ont circulé. Celles qui sont efficaces ont été écrites, ont été échangées, ont été confrontées. Et la base de l'ethnopharmacologie, c'est de faire des enquêtes et de regarder ce qui est pratiqué par plusieurs groupes ethniques, de manière à être validé par l'usage. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui est extrêmement prolixe et favorable à la communication. Ça fait pas mal de bouquins. Alors, quelle est cette biopiraterie ? Alors, c'est un terme qui n'a pas de définition officielle en droit international, mais qui est basé sur le fait que dans les années 90, les Chinois, pour ne pas les nommer, copiaient pas mal de DVD. Et puis, avaient l'impression qu'on allait prendre leurs recettes traditionnelles pour faire la même chose en sens inverse, c'est-à-dire copier leur médecine traditionnelle et puis que ça allait enrichir la grosse industrie pharma. Donc, avec cette espèce de dualisme, avec le pauvre sauvage, entre guillemets, la pauvre communauté autochtone, et puis le pirate cupide. Alors, ça a été... Cette définition de biopiraterie a été popularisée par Vandana Shiva et qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont celui que je vous cite, La biopiraterie ou le piège de la nature. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une position extrêmement manichéenne, mais qui plaît bien aux journalistes. Mais pas que. Là, vous avez Catherine Grèze, qui était eurodéputée de 2009, de juin 2009 à juin 2014, dans la circonscription Grand Ouest. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un de Toulouse, que vous connaissez peut-être pour certains, et qui a écrit dans un journal extrêmement sérieux, qui est Biofutur, en 2013, que la biopiraterie... Alors, la biopiraterie s'est vie actuellement dans trois grands secteurs, la cosmétologie, la pharmacie et l'agroalimentaire. Donc, vous voyez, c'est bien tranché. Et il y a eu une communication du Parlement européen à l'initiative du groupe Europe Écologie des Verts. Donc, le Parlement, dans son communiqué de presse, indique que l'Union européenne doit combattre la biopiraterie et puis un certain nombre de points extrêmement affirmés. Alors, effectivement, il y a eu des cas d'accusations de biopiraterie qui ont eu une base. Vous avez le Margousier, qui a Zadiracta Indica, qui a été breveté par une multinationale américaine pour ses propriétés fongicides. Et c'est quelque chose qui a été utilisé en médecine à vue urvédique. Donc là, je pense que c'est plutôt un dysfonctionnement des offices de brevet, puisque quand ce n'est pas nouveau, quand il n'y a pas de caractère, de nouveauté, d'inventivité, le brevet ne devrait pas être accordé. Et vous voyez, au départ, c'est beaucoup d'agroalimentaire, d'agrochimie. Ensuite, il y a le secteur pharma qui a été... Et là, on a des représentants de l'IRD, l'unité 152, à qui on fait l'objet. Il y a un avis d'opposition sur un de leurs brevets. Alors qu'il n'y a pas d'infraction, c'est plutôt l'illégitimité, c'est-à-dire que les communautés ou certains acteurs, certains ONG, ont considéré que ce n'était pas bien de faire les choses ainsi. Mais il n'y a pas eu d'infraction, puisque la plante n'a pas été récoltée dans un territoire avec une réglementation d'accès à la biodiversité. Et puis, le secteur cosmétique, je vous ai mis juste un exemple, avec Green Tech, qui était accusé de biopiraterie. Et là, c'est pareil, c'est des ONG pour manipuler par des petits groupes industriels qui ont tendance à générer ces cas. Mais bon, ça, c'est une réalité. On pourrait écrire des bouquins sur le sujet. Bruno, merci. Terminez en quelques minutes. Oui, voilà, on termine. Donc, les problématiques des connaissances traditionnelles sont diverses. Donc, on est dans un système avec une érosion considérable de ces connaissances traditionnelles, puisque on est dans une phase de mondialisation où, comme je l'ai dit, la transmission transgénérationnelle pose problème. Les gens sont plutôt attirés par tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est le développement occidental. Ensuite, il y a une problématique extrêmement importante. On aura l'occasion d'en reparler dans la journée. Entre les connaissances individuelles, communautaires et puis le domaine public, il n'y a pas de frontières claires. Et donc, c'est compliqué à éclaircir ces affaires-là. On a plusieurs organisations onusiennes qui sont impliquées. Il y a le programme des Nations unies pour l'environnement, qui a démarré en 1972. L'OMPI en 67, qui s'occupe de ça, et plus l'Organisation mondiale du commerce. Ensuite, il y a un problème de fond entre les communautés et les États qui sont souverains sur leur territoire et leur population. Et souvent, les États, comme on l'a dit, ont du mal à reconnaître le savoir-faire et les connaissances traditionnelles de leurs habitants. Ensuite, comment préserver, protéger, promouvoir ces connaissances traditionnelles ? Certaines connaissances traditionnelles ont besoin d'être protégées par la non-diffusion, par le non-recensement, alors que le recensement peut être intéressant. Et ensuite, il y a des protections qu'on appelle sui generis, c'est-à-dire qu'ils sont spécifiques. Et l'OMPI a mis en place 42 protections spécifiques. Au niveau de la problématique, il y a plusieurs attitudes pour protéger ces connaissances traditionnelles. On peut avoir une position défensive comme l'Inde qui, depuis 2001, compile des bases de données de manière à recenser ces connaissances traditionnelles, la médecine unani, la médecine ayurvédique et autres, de manière à fournir aux examinateurs des bases de brevets, des offices de brevets, des données, de manière à ne pas pouvoir d'empêcher, de protéger, de breveter des choses qui font partie de ces connaissances traditionnelles. Et à contrario, on peut avoir une protection positive comme la Chine qui a décidé en 1985 d'intégrer et de promouvoir son type de médecine et puis de la protéger avec un système de propriété intellectuelle existant. Donc, en fait, on a le SIPO qui est le fils chinois des brevets qui prend des brevets de manière à favoriser l'utilisation à son profit ou au profit de la Chine de ces connaissances traditionnelles. Et pour terminer rapidement, la biodiversité, les milieux naturels, les connaissances traditionnelles, les communautés autochtones régressent très rapidement. Toutes les secondes, il y a la superficie d'un terrain de foot qui disparaît. Donc, ce n'est pas seulement comme on le voit sur cette diapositive du Nord-Bornéo des forêts tropicales, des animaux qui disparaissent comme les orangs-outans, mais c'est également des populations qui n'ont plus de biotopes et qui sont SDF-isés dans les banlieues des villes et tout un savoir traditionnel qui pourrait être mis à profit pour, en termes de santé publique, pour faire des produits cosmétiques. Il y a énormément de choses encore à faire. Ensuite, ces connaissances traditionnelles devraient permettre de faire du développement local en développant ce qu'on appelle les médicaments traditionnels améliorés, parce que souvent, les formes galéniques sont extrêmement sommaires. Il y a peu de contrôle et on a des produits extrêmement efficaces localement pour certaines pathologies, pas pour tout. Ensuite, il ne faut pas opposer tradition et médicaments modernes. Ça, c'est ni Est et Ouest ou Sud et Nord. Ça, ce n'est pas très bon. Et la reconnaissance de ces droits des connaissances traditionnelles devrait être un outil de partage synergique pour faire du développement durable, de manière à préserver la biodiversité, de faire en sorte que notre planète soit vivable pour nos enfants, petits-enfants et les générations futures et garder cette richesse à la fois culturelle et biodiversité. Merci à vous. Bruno, merci pour ce large panorama qui nous fait comprendre que le savoir traditionnel, à cause ou pour les ressources naturelles, a une valeur potentielle économique qui doit théoriquement rester de la souveraineté des États. Mais on comprend bien que la complexité entre la connaissance traditionnelle et le libre-échange fait que les choses ne se passent pas aussi exactement que ce que l'on veut bien dire. Bien, troisième exposé de cette session, le professeur Pierre Champy, pharmacien, professeur de pharmacognosie, autrefois on disait matière médicale, c'était plus poétique, je trouve, donc de l'Université de Paris-Sud, vient lui nous parler cette fois-ci des produits de santé traditionnelle et de leur contrôle de qualité. Professeur, je vais vous demander de restreindre peut-être les longues diapositives que vous nous avez fait passer et de faire votre exposé en un quart d'heure à peu près. Merci par avance. Je vais faire de mon mieux, donc ne soyez pas choqué si je saute des diapos, j'étais parti dans mon mode usuel de 70 diapos pour une demi-heure. Donc, merci beaucoup à la Fondation pour cette invitation. Je viens d'un laboratoire de pharmacognosie qui travaille notamment sur des aspects de phytochimie et en particulier en lien avec des pays du Sud et des pays d'Afrique subsaharienne en particulier pour de la valorisation de la médecine traditionnelle ou de l'évaluation d'apport bénéfice-risque. Donc, l'intérêt du travail sur les médecines traditionnelles est absolument évident et a déjà été évoqué pendant les conférences précédentes. QGarden estime qu'il y a à peu près 28 000 espèces qui sont employées à des fins médicinales chez les végétaux pour à peu près 400 000 espèces qui sont décrites de manière formelle. On peut s'interroger dans ce cadre-là sur la place de la recherche mondiale sur la médecine traditionnelle et sur la connaissance réelle de ces plantes. On considère qu'il y a à peu près 15 % des végétaux utilisés en médecine traditionnelle qui ont fait l'objet d'études formelles en chimie ou en biologie, ce qui est finalement relativement peu. Alors, la médecine traditionnelle revêt une importance absolument fondamentale. C'est le premier recours thérapeutique de l'humanité et avec une reconnaissance finalement relativement tardive qui a été évoquée ce matin avec la reconnaissance par l'OMS lors de la conférence d'Altamata. Alors, les plantes médicinales sont donc le premier recours de l'humanité. Les pharmacopées traditionnelles sont fondées essentiellement sur la ressource végétale et ça représente des flux qui sont difficiles à établir de manière sûre mais qui sont extrêmement importants manifestement. L'OMS estimait qu'en 2006, le marché des plantes médicinales représentait 14 milliards de dollars que les médicaments pour les plantes médicinales brutes en termes de flux internationaux ou nationaux. Les médicaments à base de plantes représentait en 2004 60 milliards de dollars pour l'OMS avec une croissance estimée à environ 20% par an pour ce marché et on remarquera que 85% des plantes qui sont exploitées à des fins médicinales sont issues de gîtes sauvages ce qui pose directement la problématique de la préservation de la ressource. C'est une évidence. Les filières sont extrêmement variables et chaînes de valeur plus ou moins longues pour ces flux commerciaux de plantes médicinales. La Chine produisait en 2015 à peu près 82 milliards de dollars de chiffre d'affaires de produits finis à base de plantes ou d'autres produits naturels. L'Inde exportait en 2010 près de 128 millions de livres sterling de plantes médicinales. Ces pays étant des très gros producteurs et exportateurs vers les pays occidentaux. Si on regarde pour les pays d'Afrique subsaharienne la Côte d'Ivoire exporte pour à peu près 1 million de dollars de plantes vers l'Europe et vers les Etats-Unis pour les exploitations des compléments alimentaires ou des médicaments à base de plantes. Les évaluations qui sont faites sur des ventes sur des marchés dans des pays qui se reposent beaucoup sur la médecine traditionnelle sont de l'ordre de par exemple à peu près 1 millier de tonnes annuelles pour le Ghana pour un chiffre d'affaires d'à peu près 8 millions de dollars et c'est très certainement sous-estimé. Je vais avancer assez rapidement sur les autres chiffres. Je vais m'arrêter juste sur les chiffres de l'Afrique du Sud qui me semblent à priori les mieux établis. Les ventes de plantes médicinales locales dans des circuits relativement courts représentent 70 000 tonnes par an pour une population de 54 millions d'habitants avec comme ressource principale des racines des écorces donc mises en danger du végétal et une exploitation de plantes largement endémiques dont 9% sont sur la liste rouge des plantes menacées. Et effectivement l'OMS estime qu'en Afrique subsaharienne près de 50 un peu plus de 50% des plantes médicinales sont en danger d'extinction plus ou moins rapide. Alors l'OMS reconnaît l'importance de la médecine traditionnelle estime qu'il est nécessaire de promouvoir les médicaments à base de plantes en évaluant notamment leur inocuité leur efficacité et leur qualité. Et dans sa stratégie pour la médecine traditionnelle pour 2014-2023 l'OMS reconnaît la globalisation de l'offre thérapeutique traditionnelle en mettant de concert la médecine traditionnelle et les médecines complémentaires pratiquées en Occident où on va retrouver des échanges de plantes qui vont être extrêmement importants et des problématiques de qualité qui vont être assez similaires entre les pays du Nord et les pays du Sud même si les enjeux sanitaires en eux-mêmes ne sont pas les mêmes dans la mesure où l'offre de médicaments et les distributions de médicaments classiques sont fortement défaillantes dans les pays du Sud. J'avance de quelques diapos pour gagner un petit peu de temps. Donc pour l'OMS dans un cadre d'évaluation et dans un cadre d'emploi de la médecine traditionnelle les critères d'efficacité et d'inocuité doivent être les mêmes que ceux des médicaments classiques de la biomédecine occidentale et ça passe forcément par une problématique de la qualité pour les plantes et pour les médicaments qui en sont tirés. Donc l'OMS prône des médicaments traditionnels améliorés qui ont déjà été évoqués et pour lesquels doivent être définis un conditionnement correct une traçabilité correcte ce qui implique des problématiques de qualité. Alors les différentes antennes régionales de l'OMS et notamment la région Afrique proposent des préconisations générales relatives à la mise sur le marché de ces médicaments traditionnels améliorés avec des éléments qu'il est souhaitable d'améliorer et le Mali et le Burkina Faso sont des pays qui sont très en avance dans ce domaine même si d'autres pays de la région Afrique suivent actuellement et suivent notamment en termes de réglementation et comme ça a été montré dans la première conférence on a un net progrès sur la réglementation sur les plantes médicinales et les médicaments issus de la tradition dans tous les pays du monde avec 119 pays qui sont dotés d'une réglementation en 2012. Mais cette réglementation on peut s'interroger sur sa précision et sur son efficacité. Par exemple si on prend le Gabon l'exercice de la médecine traditionnelle est réglementé mais les textes proposent des préconisations qui sont relativement flous et on a essentiellement un recensement des tradis praticiens et des centres de santé traditionnels qui est imposé par la loi ce qui est déjà très bien mais ce qui n'est pas forcément suffisant pour assurer une qualité et une sécurité suffisante pour les utilisateurs. Et dans le texte gabonais qui définit la direction du médicament et de la pharmacie ce département doit participer à l'homologation et à l'enregistrement des produits qui sont issus de la pharmacopée traditionnelle mais on n'a aucune autre préconisation dans les textes. Si on regarde le cas de la Côte d'Ivoire en 2014 le pays reconnaissait qu'il y avait un manque de cadres institutionnels et une insuffisance de textes réglementaires qui ne permettait pas de garantir une sécurité suffisante pour les patients utilisateurs de médecine traditionnelle. Donc un premier texte de loi en 2015 a permis de définir les tradis praticiens les conditions de leur exercice a donné une définition très générale des médicaments traditionnels mais sans préconisation précise à destination des opérateurs ou à destination de l'administration. Et il existe un code d'éthique de la médecine traditionnelle qui est défini en Côte d'Ivoire mais qui porte essentiellement sur les aspects éthiques et déontologiques sans aborder les aspects de qualité de manière précise. Je vais passer sur cette diapositive là mais globalement on peut considérer que pour ce pays qui s'est doté d'une réglementation qui est toujours en cours de construction le médicament traditionnel et les médicaments traditionnels améliorés existent dans les textes simplement par des mots mais pas par des définitions suffisamment précises notamment en termes de contrôle. Alors le circuit des plantes médicinales du circuit des médicaments traditionnels et des médicaments traditionnels améliorés est principalement un circuit informel dans ces pays. Depuis les étapes de collecte et notamment de cueillette les étapes de transformation ou de traitement de la drogue végétale sachant que très souvent on est sur de l'emploi de plantes fraîches les conditions d'acheminement et de stockage peuvent être assez variables mais sont également inscrites dans un circuit informel la traçabilité et l'identification des plantes ne sont pas forcément excellentes et notamment dans le cadre de leur commercialisation directe je vais y revenir en une minute la préparation des médicaments traditionnels est également particulièrement informelle et on a ici plein de niveaux qui peuvent présenter des failles ou des problèmes de contamination donc des problèmes de qualité pour lesquels on va avoir différents acteurs qui vont être concernés alors dans un excellent papier de Journal of Ethno Pharmacology en 2012 Booker s'intéressait aux chaînes de valeur des plantes médicinales et des produits à base de plantes notamment dans les pays du sud en définissant pour des pays du sud des chaînes très directes entre la personne qui récolte et qui soigne le patient éventuellement des chaînes locales dans lesquelles on va avoir un intermédiaire entre le collecteur et le tradipraticien et le patient et des chaînes nationales dans lesquelles on pourra avoir quelques intermédiaires alors en l'occurrence dans le cas de la Côte d'Ivoire les plantes sont beaucoup récotées dans le nord elles sont acheminées dans les grands marchés aux plantes médicinales des métropoles qui sont plutôt dans le milieu du pays enfin dans le centre du pays ou dans le sud dans des conditions qui ne sont pas forcément des conditions excellentes qui sont particulièrement informelles prises en charge par des vendeuses qui généralement n'ont qu'une connaissance assez moyenne des plantes qu'elles commercialisent qui sont souvent analphabètes on peut se poser des questions sur la traçabilité de ces plantes dans le cadre de l'enregistrement de médicaments traditionnels améliorés en Côte d'Ivoire il y a des produits qui sont enregistrés par le ministère de la santé mais souvent la composition n'est pas définie ou alors on a seulement des noms vernaculaires et pas d'aspects de quantité donc ça pose des questions sur les aspects de qualité et notamment des plantes qui sont réellement présentes dans ces produits de même au Gabon on a une production de médicaments traditionnels améliorés qui est associée à l'institut de recherche sur la pharmacopée traditionnelle avec des compositions qui sont généralement non divulguées les produits sont essentiellement des produits de base haqueuse pour lesquels les conditions de fabrication sont propres donc c'est bien on n'utilise comme conservateur généralement du jus de citron donc c'est mieux que rien mais on peut considérer qu'après ouverture la conservation n'est pas forcément excellente donc problème de qualité à la fois sur la plante elle-même problème de qualité sur les produits qui en sont dérivés alors en termes de contrôle les monographies de contrôle de pharmacopée nationale ou régionale sont extrêmement importantes mais malheureusement souvent inexistantes ou mal diffusées dans les pays du sud de plus leur applicabilité n'est pas forcément évidente et l'OMS a proposé des directives relatives au contrôle des plantes médicinales ou des produits issus des pharmacopées traditionnels qui sont intéressantes notamment pour des pays qui ne sont pas dotés d'un arsenal réglementaire ou de textes administratifs idoines enfin interne avec donc pour l'OMS notamment un document de monographie générale de contrôle de plantes publié en 98 très pragmatique où on est fondé sur une approche qui est une approche simple et qui est abordable pour des pays du sud qui ont relativement peu de moyens et puis d'autres textes notamment en 2007 des lignes guide sur la recherche de contaminants et de résidus dans les plantes en 2011 des directives générales de contrôle de qualité du matériel végétal et là on est sur une approche qui est beaucoup plus biomédecine occidentale avec généralement du recours à une méthodologie qui est totalement inabordable dans un cadre de pays du sud alors l'OMS propose également des monographies individuelles pour des plantes très utilisées en médecine traditionnelle alors la constitution des monographies proposées par l'OMS est la même que celle qu'on va avoir dans des pharmacopées type pharmacopées US pharmacopées japonaises chinoises ou européennes avec une identité des plantes qui doit être vérifiée et ça c'est une base fondamentale et on a tendance à oublier l'importance que ça a de reconnaître la plante ou le matériel végétal broyer donc avec des caractères macroscopiques et organoleptiques des caractères microscopiques fortement utiles mais la pertinence des caractères pour des mises en place des pharmacopées nationales peut parfois être mise en question j'ai vu assez récemment une monographie en projet pour un pays d'Afrique de l'Ouest sur une reconnaissance une fabacée sur son écorce avec des critères microscopiques absolument non discriminants donc on voyait bien que c'était une écorce mais on ne pouvait pas reconnaître ni la famille ni l'espèce donc on va déterminer des teneurs limites en éléments étrangers qui peuvent être d'autres plantes par exemple des teneurs limites en eau ou en cendres et des essais qui sont des essais chimiques qui permettent également d'affirmer l'identité d'une plante et on pourra déterminer des teneurs en principe actif ou des teneurs en marqueur analytique ce qui est également important pour assurer une qualité correcte du soin alors dans le cadre des développements qui sont faits en recherche pour l'identité des plantes on a un développement du DNA barcoding qui est de l'analyse génétique de séquences chloroplastiques ou mitochondriales qui est très utile en diagnose botanique notamment pour des parties souterraines dans un même dans un même clade qui est complémentaire d'une analyse chimique malheureusement inapplicable par contre ça permet éventuellement de faire une définition préalable d'une plante médicinale des contaminations ou des adultérations possibles et ensuite de se fonder sur une diagnose botanique sur la base de ces travaux là dans le cadre des essais ou des teneurs en principe actif les enjeux de la recherche actuellement c'est l'identification de traceurs discriminants notamment par des approches de chromatographie liquide couplées à la spectrométrie de masse tandem avec ensuite des analyses à composantes principales sur un grand nombre de lots malheureusement c'est généralement inapplicable pour des pays du sud c'est des travaux qui vont être faits très en amont mais globalement dans un cadre pragmatique d'essais pour vérifier la qualité d'une plante médicinale les choses les plus simples sont les meilleures donc notamment la spectroscopie UV de manière raisonnée des méthodes colorimétriques également raisonnées en pensant bien à la problématique du faux positif ou du faux négatif de la CCM semi-quantitative il y a plein de méthodes facilement applicables et qui ne sont pas forcément mises en oeuvre dans des endroits où on en a vraiment besoin et puis dans les monographies de contrôle usuel on va retrouver des recherches de contaminants et je vais m'arrêter quelques instants sur la littérature existante sur ces contaminants alors premiers contaminants qui sont vraiment préoccupants à l'échelle mondiale pour des plantes médicinales obtenues soit en culture soit en cueillette les métaux lourds avec notamment des normes qui existent définies par l'OMS ou par des pays ou des régions pour le plomb le mercure l'arsenic qui sont généralement de l'ordre de 10 ppm ou 1 ppm les contaminations de plantes sont des contaminations involontaires qui sont liées à la cueillette ou à la culture sur des sites impropres notamment des sites sur lesquels il y a eu des rejets industriels ou qui sont proches d'infrastructures industrielles on a d'énormes problématiques de qualité documentées en Inde et en Chine avec une problématique du marché local ou du marché à l'export pour vous donner quelques exemples j'ai sorti quelques papiers de la littérature une étude du profil en métaux lourds et également en pesticides de plantes vendues sur le marché indien en l'état une étude de 20 espèces le plomb est systématiquement présent à plus de 10 ppm ce qui est la norme généralement admise un travail très récent en Chine sur une cinquantaine d'espèces sauvages ou cultivées de la médecine traditionnelle chinoise qui montre des teneurs en arsenic en cadmium en mercure ou en plomb qui sont trop importantes par rapport aux normes internationalement admises dans entre 6% et près de 20% des cas tous organes confondus racines écorces fruits parties aériennes etc il y a une très très large littérature dans ce domaine c'est peut-être le domaine des contaminants qui est le plus travaillé à l'heure actuelle en recherche alors il y a des conséquences qui sont connues qui sont essentiellement identifiées là où on a une pharmacovigilance efficace donc notamment dans les pays du nord qui importent des remèdes ayurvédiques en particulier ou des remèdes chinois avec une documentation sur des cas d'empoisonnement décrits en Europe avec des remèdes indiens ou pakistanais dans des populations indo-pakistanaises notamment en Angleterre et puis la DGCRF en 2014 a fait une mesure du taux de métaux lourds dans 67 compléments alimentaires à base de plantes ou non mais 62% des compléments alimentaires vendus en France sont à base de plantes trouver une non-conformité dans 18% des cas et des produits impropres à la consommation dans 13% des cas autre problème de contamination extrêmement important le problème des contaminations microbiennes avec des bactéries ou des champignons pathogènes dans des plantes médicinales ou des produits qui en sont dérivés et notamment dans des extraits à queue alors les contaminations sont des contaminations environnementales mais ce sont également des contaminations le long de la chaîne de valeur par les cueilleurs eux-mêmes lors du stockage quand c'est fait dans des mauvaises conditions ou sur les points de vente avec une dangerosité potentielle pour des populations sensibles notamment les enfants les individus immunodéprimés etc alors l'évaluation de la contamination microbienne est relativement complexe à cause d'échantillonnages qui ne sont pas forcément faciles mais qui sont définis dans des grandes pharmacopées de contrôle à l'échelle mondiale donc vont se poser la problématique des germes totaux et des entérobactéries ou de la vérification de l'absence de certains germes pathogènes les normes vont être variables en fonction des juridictions en fonction des réglementations en fonction des agences ou en fonction de la destination des plantes à savoir destination pour une extraction aqueuse à froid ou à chaud ou l'obtention d'autres types d'extraits ou de la consommation directe on a également un problème de champignons pathogènes qui peut se poser avec un petit peu de documentation en Europe sur des aspergilloses qui sont développés par des consommateurs de compléments alimentaires à base de plantes consommant des plantes exotiques ou mal contrôlées alors j'ai sorti également quelques éléments de la littérature par exemple une étude de préparation anti-malarique traditionnelle faite par des chercheurs à partir de drogues sèches achetées sur des marchés au Niger qui montre que des préparations à base d'alcool ont une propreté qui est acceptable que des préparations aqueuses malgré une extraction par à chaud peuvent présenter des teneurs en germes qui sont beaucoup trop importantes et notamment on retrouve la présence de germes pathogènes ou fécaux comme certains antérocoques à caractère à caractère pathogène au Bangladesh vous me laissez 5 minutes au Bangladesh une étude assez édifiante aussi qui montrait que 25% de préparation de plantes manufacturées à visée antidiabétique vendues dans le commerce formel montrait des traces de salmonelles pathogènes ou des chérichia coli antéropathogènes et pour ces produits 70% des préparations montraient des numérations bactériennes non conformes avec les normes usuelles et donc ça c'est un problème qui est commun à de très nombreux marchés et à de très nombreuses plantes médicinales et c'est bien documenté dans la littérature avec cette revue dans laquelle je vous renvoie alors des cas d'infections mortelles sont parfois mentionnés dans un cadre européen par l'importation de produits mal traités mal conservés etc je vais passer et cette problématique elle est assez bien documentée aussi pour des cas où on a de la culture avec une fertilisation avec des engrais animaux par exemple le cat donne lieu à des douves du foie à cause d'une fermentation avec de la fumure animale donc ce qui est assez bien documenté notamment en Somalie autre problème les contaminations fongiques avec l'exposition à des toxines hépatotoxiques type aflatoxine ocratoxine qui sont issus de moisissures donc là ça va être essentiellement une problématique de la conservation de la plante et notamment de la plante fraîche en zone chaude quand elle est stockée dans des bacs en plastique etc donc je vais passer sur les normes qui sont généralement admises mais là aussi on a une documentation qui est assez édifiante notamment en Chine avec des aflatoxines ou ocratoxines retrouvées par exemple ici dans 85% des produits médicinaux qui ont été analysés par ces auteurs et avec une documentation qui est extrêmement développée dans ce domaine et donc je vous renvoie également vers de revues de référence généralement pour des plantes sèches on est très souvent au-dessus des normes maximales ocratoxines aflatoxines en ne prenant en compte que ces mycotoxines là alors que les autres ne sont pas forcément réglementés les fumonisines notamment donc c'est un problème d'ozone géographique chaude essentiellement et les conséquences ne sont pas évaluées autre problème les adultérations de plantes ça peut être un choix par exemple l'adultération de scutellaire de poudre scutellaire par des poudres de tocrium hépatotoxique ça peut être des erreurs ou des contaminations de récolte notamment des contaminations croisées ce qu'on peut comprendre dans des cas d'acheminement très informel de plantes et là aussi on a ce problème qui se pose dans de nombreux pays exemple accident avec des racines de guimauve cueillies en Europe de l'Est contaminées de la belladone qui avait envoyé pas mal de monde à l'hôpital aux Pays-Bas il y a quelques années et on va retrouver ça assez largement dans un cadre de pays du sud avec notamment l'exposition à des plantes ayant une toxicité intrinsèque notamment des plantes hépatotoxiques comme des plantes contenant des alcaloïdes pyrolysédéniques pour lesquelles des normes extrêmement strictes sont posées à l'heure actuelle par l'EMA et par l'EFSA et avec une analyse de plantes qui arrive sur le marché européen qui est assez édifiante par exemple sur 160 échantillons de roïbos donc une fabacée qui est cultivée en Afrique du Sud on a 4,1 microgrammes par litre de tisane en moyenne d'alcaloïde pyrolysédénique qui sont retrouvés sur un panel d'échantillons importants par l'EFSA cette dose étant très largement supérieure à ce qui est autorisé d'une manière générale dans l'alimentation les contaminations sont des contaminations communes par des mauvaises herbes des crotalariats ou des senesons et en l'occurrence en Afrique du Sud on a une assez bonne documentation sur des cas d'hépatite vénéoclusive causés par ces contaminants issus de plantes notamment en Afrique du Sud avec des décès d'enfants et les contaminations vont plus loin que ça et j'ai presque terminé donc des contaminations anthropogéniques vous vous souvenez peut-être de l'histoire du tramadol donc un anthalgique synthétique qui avait été retrouvé dans une rubiacée un nucléa maintenant qui a changé de nom donc ça avait été retrouvé au Burkina Faso ce travail avait été mis en doute il y avait eu des analyses complémentaires de plantes ou d'eau depuis au Burkina Faso qui montraient qu'on avait du tramadol de manière fréquente dans l'environnement et dans plein de plantes médicinales ce qui pouvait justifier le choix de ce nucléa c'est rubiacé en tant qu'antalgique dans la tradition récente et c'est lié a priori de manière assez directe avec la crise des opioïdes en Afrique avec des importations de tramadol totalement délirantes et une utilisation dans un cadre de dopage professionnel ou de dopage quotidien chez l'humain ou chez l'animal avec des rejets qui sont manifestement suffisants pour avoir présence de la molécule à des taux détectables et à des taux potentiellement actifs dans des écorces d'une plante médicinale et ces contaminations anthropogéniques sont relativement bien documentées par exemple avec de la metformine dans une amaranthacée récemment au Pakistan alors quelles solutions agir sur les différents niveaux de la chaîne donc je vais pas avoir le temps de développer là dessus mais il y a pas mal d'approches qui sont potentielles avec notamment je passe sur cette diapo le suivi de guides de bonnes pratiques de récoltes de plantes en cueillette ou de bonnes pratiques de culture de plantes médicinales il y a également des bonnes pratiques de transformation qui sont proposées par différentes instances sanitaires et par l'OMS l'application stricte de ce texte dans des chaînes de valeurs relativement courtes et difficiles mais on peut quand même s'en inspirer avec de la formation des cueilleurs ou les intermédiaires à la reconnaissance botanique à la limitation des contaminations par le maintien de normes d'hygiène avec l'entretien du matériel avec du stockage en des conditions qui sont propres avec éventuellement la collecte d'échantillons type pour vérifier l'identité des plantes ou faire de la numération microbienne avec la mise en place également d'infrastructures notamment dans le cadre des échanges commerciaux et donc on peut avoir des actions de prévention qui vont très largement améliorer les problématiques de qualité et les problématiques de santé qui découlent d'une mauvaise qualité et donc ça peut passer par des mesures qui seront des mesures de contrôle non pas policière mais pour identifier par exemple des problèmes récurrents sur les chaînes de valeur des plantes médicinales ou des produits transformés avec comme priorité l'identité des plantes les qualités microbiologiques des produits et puis une amélioration des infrastructures de transformation par exemple ici la Côte d'Ivoire a des initiatives d'amélioration de centres de production de MTA où on va assainir des zones de broyage des zones de stockage et ça c'est des éléments qui sont très simples pas forcément très chers extrêmement importants en conclusion beaucoup de problèmes préoccupants relatifs à la qualité des plantes qui sont très récurrents qui viennent des pays du sud qui touchent les pays du nord une très mauvaise évaluation de l'impact sanitaire de ces problématiques qui nécessitent une collaboration active des acteurs que ça soit les tradis praticiens les cueilleurs de plantes les revendeurs de plantes les l'administration les universitaires un besoin de sensibilisation des tradis thérapeutes et des usagers un besoin de collaboration internationale comme c'est fait par le groupement régional de l'OMS africain un besoin d'une définition d'un cadre réglementaire de manière rapide pour les médicaments traditionnels améliorés et qui doit s'établir avec de la vigilance sur la médecine traditionnelle une évaluation de la médecine traditionnelle en termes de qualité et de sécurité qui doit également être liée à l'évaluation de la qualité nationale et on doit évidemment lier ces aspects avec la préservation de la ressource puisque tous ces éléments sont intriqués je ne sais pas combien de temps ça a pris mais je vous remercie de votre attention je pense que c'est un exploit qui aura aussi peu de temps de l'OMS africain de l'OMS africain de l'OMS africain de l'OMS africain